bonjour aujourd'hui c'est le 10 mai et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine qui arrive à la fin demain et je voudrais donc lire dans romain chapitre 1 verset 21 car ayant connu dieu ils ne l'ont point glorifié comme dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres c'est un texte très intéressant de même temps très difficile et dur aussi pourquoi parce que dans ce texte nous voyons ce qui se passe quand on rejette la grâce de dieu ayant connu dieu l'homme a décidé de ne pas lui rendre gloire de ne pas le remercier de sa grâce de ne pas d'ailleurs accepter sa grâce et en fait les conséquences de ce rejet de la grâce ici n'est pas ce que nous attendions en fait de la part de quelqu'un comme dieu peut-être parce que le texte nous dit à plusieurs reprises de verset 21 verset 32 que dieu les a livrés il n'y a rien de pire que d'être livré à sa propre condition d'homme pécheur égaré de dieu nous avons ici des actions qui vont crescendo et plus on va vers la fin plus de ce texte plus nous avons l'impression que l'homme plus il rejette la grâce de dieu plus il est abandonné dans sa propre folie au point que à la fin de à la fin de ce verset 21 c'est écrit que leur intelligence était plongée dans les ténèbres nous savons bien que quand on est dans les ténèbres on ne peut rien voir on distingue pas les choses on ne sait pas où nous sommes nous pouvons perdre complètement la 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 capacité de comprendre les choses car nous sommes dans les ténèbres et pas seulement les yeux de la chair mais l'intelligence est plongée dans les ténèbres toute notre vie sera donc à une succession de de malheurs en succession de tragédies parce que notre conscience notre intelligence est plongée dans les ténèbres dans l'épître aux hébreux c'est écrit que l'oeuvre du christ était le christ était venu pour à nous délivrer de des oeuvres mortes pour que nous puissons servir le dieu qui est vivant cette qualité de dieu vivant c'est exactement la qualité que nous rejetons que l'homme rejette ici dans romain chapitre 1 de ce dieu qui vit pour les siècles des siècles mais aussi un dieu qui a une vie en lui qui n'est pas celle que nous avons ici sur cette terre qui n'est pas celle que nous avons dans notre intelligence plongée dans les ténèbres dieu a un autre type de vie comme il a un autre type d'amour que nous appelons dans la dans le nouveau testament grec agape qui est très différent des amours que nous connaissons ici sur cette terre cette qualité de dieu vivant c'est exactement ce que nous rejetons quand nous rejetons sa grâce donc cela veut dire que notre vie va être guidé par une autre force par une autre notre un autre type de vie et les conséquences sont dramatiques quand nous tuons la grâce de dieu tout est justifiable pour nous s'il n'y a pas de grâce de dieu dans notre vie si dieu n'est pas présent dans notre vie nous pouvons tout faire tout est possible et c'est ce que nous voyons dans notre histoire quand nous éliminons la grâce de dieu de notre vie nous allons les faire les pires choses nos actions sera tout seront toujours justifiables nous allons toujours trouver une raison pour faire ce que nous faisons car notre conscience est plongée dans les ténèbres on raconte l'histoire de deux oiseaux un oiseau est dans et dans une cage et l'autre et se pose sur la fin le bord de la fenêtre et discute avec cet oiseau la fenêtre est ouverte et discute et donc l'oiseau qui est libre demande ce canari qui est dans la la cage et lui demande mais mais quel est le but de votre vie et l'oiseau lui dit manger des graines mais pourquoi faire pour devenir très fort mais pourquoi pourquoi faire pour pouvoir chanter mais pourquoi faire parce que quand je chante on me donne encore plus de graines vous voyez quand nous sommes limités quand nous sommes dans une cage nous ne pouvons pas tout ce que nous connaissons nous voyons au travers de cette débat des débats de la barrière qui nous empêche de voler d'aller pose nous poser sur un arbre de voir des rivières de montagne et nous pouvons penser que le but de notre vie c'est que de manger de graines c'est très limité comme réalité n'est ce pas la grâce nous ouvre le rideau c'est écrit pas comme ça mais quand on lit l'écriture on comprend que la grâce ouvre nos yeux pour que nous puissions voir Dieu et voir la réalité divine plus nous voyons Dieu plus nous sommes touchés par la grâce de Dieu plus notre façon de voir change aussi et notre esprit comme nous dit le texte n'est plus plongé dans les ténèbres car la lumière de Dieu a brillé de notre vie Paul en écrivant à l'église d'Éphèse dans le chapitre 2 verset 10 nous dit que à la grâce nous avons été sauvés par la grâce cela ne vient pas de nous c'est un don de Dieu et ça c'est juste avant le verset 10 et dans le verset 10 il dit que nous sommes l'oeuvre d'art donc là je traduis le mot comme il devait être traduit nous sommes là l'oeuvre d'art de Dieu créé en Christ Jésus pour pratiquer les oeuvres que Dieu avait préparé pour nous d'avance là quand on a compris ça notre esprit n'est plus dans les ténèbres et nous sommes plus livrés à nous mêmes mais nous sommes complètement livrés au Seigneur pour accomplir des oeuvres éternelles des oeuvres de lumière